Bonsoir tout le monde, bonjour, bon matin, ça dépend quand est-ce de nous écouter. On est sur un autre Facebook qui n'est pas live cette fois-ci, mais vous nous voyez en conversation. Ce soir, on a Luc Leblanc. Salut Luc! Hey, comment est-ce André? Super André! Il y a un thème ce soir, on ne veut pas le dire tout de suite, les gens vont peut-être comprendre, parce que vu que c'est pas live, on ne sait pas quand est-ce que les gens vont nous écouter, mais Luc a été le premier à accepter l'invitation. Je vais inviter Christian, on va voir si lui accepte l'invitation. Ce soir, je tiens à rappeler, on a un invité encore une fois, c'est Catherine Bérubé, celle qui joue le rôle d'Anne-Julie, la blonde à Christian. C'est louche parce que Catherine n'est pas là, puis ni Christian tout de suite. Elle va être top shape, elle est dans son 30 jours de training, elle-là. Christian, on est en train d'enregistrer, c'est toi qui as perdu le pari, j'ai envoyé l'invitation en même temps à Luc, et à Christian, je vais voir qui était le premier à répondre. Puis finalement, c'est Catherine. C'est pas Catherine, c'est Catherine. Bonjour! C'est le magnon! C'est moi! Christian, j'ai décidé de faire, j'ai porté un chandail pour toi ce soir. Puis tu t'as mis du rouge à lèvres avec ça? Oui, hein? Ah, vraiment, c'est quoi que t'as là? C'est sûr, c'est vrai, hein? T'as mangé de plomb? C'est une baguette, quoi? C'est, c'est manant. Une petite plombe, moi, hein? Qu'est-ce que tu vois? Ah! B sur la mer, c'est une raspberry sourd. Oui, 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 t'étais supposé m'en apporter une douzaine aujourd'hui. J'ai jamais vu ça. Comment t'en as bu? T'avais bu des raspberry. C'est pas important, c'est juste, les lèvres sont rouges. T'as mangé le cul d'un smurf quand t'as mangé la picotte. Mais c'est fun, t'sais. C'est toutes les images. Va-t-il oublie de voir ça dans le restaurant de la soirée dans la tête, moi? Hé, c'est, enlève sa couche avant, on va dire. Tu sais qu'on enregistre, hein? Oui, oui, c'est pour ça que j'aimerais dire haut et fort que t'es espoiré mener une douze de cab au game. Je l'ai jamais reçu. Moi, je vais en parler, you know. Comment t'as dit, t'as dit? Moi non plus, tu m'as jamais rien emmené, André. Mais toi, t'es pas en quarantaine, Joe? Hé, ben, je suis vieux, moi. Oui, toi, t'es dans la cinquantaine. Hé, moi, je... Je vais pas sortir. Sacrément. Hé, Luc, ta bandement, ça vient me flasher. T'as-tu pas supposé fêter ton cinquantième anniversaire en tournée? Pis la tournée est annulée? Oui. Ça, tu dois être content. Je veux dire, comme c'est plate pour nous autres, mais comme on aurait aimé ça, fêter ça avec toi, mais là, tu vas pouvoir faire quelque chose. Gros Chris de party, l'échelle face à tout le monde. Je pourrais rester dans la maison. Manger mon gâteau dans le coude. Fais-tu te perdre dans le coude? Ah oui, même toucher les autres. Moi, c'est l'affaire la plus absurde. Hé, man, pas le droit de se donner à la main. Mais oui, Chris, on a passé de « uh » à ça, à « uh » à ça. Oui, Chris, on devrait soit se tousser dans la main pis se donner le coude, ou se tousser dans le coude pis se donner à la main. Non, ça n'a pas de bon sens. Comme moi, j'ai vu le monde rentrer dans la banque avec un masque pis des gants. C'est comme moi, Asti. Pour une fois que j'ai du temps, tout le monde que j'invite refuse mon invitation. Après, il y a eu l'Acadie Nouvelle aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis ce chaleur-là pour... Ah oui, c'est vrai, les lèvres rouges. On a parti du chandail aux lèvres. Ciao, bye. Faut qu'une bonne fête, gâteau dans le coude. As-tu acheté ça aujourd'hui, André? J'ai acheté ça vendredi. Il y a qui est nul. Vendredi? Ah, le chandail? Non, la biette! Hé, le real, real, real. Hé, le bon, beau cadrage de « Sky is the roof » en arrière. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, tu vois, j'ai l'affiche en arrière, « Sky is the roof ». Non, ben, tu m'arrêtes, je porte la maison. Hé, déjà qu'aujourd'hui, j'ai fait une entrevue au téléjournal, j'ai remarqué qu'il y avait un bébé mort sur le bord du cadre. J'ai été obligé de ramasser ça. Mais les boîtes d'impôt, ce bord-là, j'ai mis un train. Je pensais, ben, c'était un cadrage qui se peut plus. Puis, vu que tu te dis la vérité, je viens de remarquer ça. Vous avez dit un bébé mort? Ben oui, c'est qu'il y avait comme une poupée, une poupée de bain sur le bord du cadre. Moi, je suis là, pogné le COVID. Il y avait un bébé mort sur le bord du temps, puis j'avais une boîte d'impôt. Puis là, je viens de remarquer le cadrage. Je suis sûr, ma mère, elle regardait ça. Puis, elle s'est dit, ben là, s'il fait d'autres entrevues, je vais essayer de faire ça au bord du temps, c'était ça, elle-là. Ben oui, t'as un beau chandail, André. Mais, Catherine, je sais pas si elle sait que t'as le COVID-19. Je sais pas si... Ah non, c'est pas au Québec, ça. Une heure plus tard au Québec. Ben, c'est pour ça. Fait que je veux voir. Je suis content qu'on se parle avant qu'elle embarque sur notre discussion avec nous autres juste pour savoir si on va jouer le jeu ou le monde. Ouais, mais tu sais qu'on n'aura pas le temps de parler de ça. Elle va te demander qu'on va faire ta mini rouge à lèvres. Puis là, on va faire nos jokes de smurf avec la picote. Puis là, on va revenir à ça. Puis là, on va dire, hey, j'ai acheté ça vendredi. Hey, Luc, pèse pause sur... Luc, pèse pause sur fucking El Chapo. Je vais aller former ça. Appelle-moi plus Luc, je suis chère. T'as vu, ben, je suis chère. Hein? Il s'est écrit user. Au lieu de son nom, c'est écrit user. Ah, pas vrai user, j'ai noir ça. Parce que Luc ne le dira pas, parce qu'on peut rire de moi, mais moi, ça faisait 5 minutes que j'appelais Luc. Écoutez-moi! Oh! 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 Oh, t'en vas-mettre ça. On a juste tous crié en même temps, c'est ça qui est arrivé. Hé, Catherine! Ok, mais moi, je ne l'ai pas entendu. Parce que je te souviens. Parce qu'on a tellement eu l'expérience avec Lamont que... Ça va, ça va. Que quoi? Ah, ben, c'est que ça l'aiguait. Puis là, on criait. Puis il entendait crier plus tard. Un petit peu comme ça commence à le faire avec toi. On se dit, souhaitons que ça... Finalement, le titre de notre mission, c'est... On s'appelle Noël? Hé, t'es vraiment belle, Catherine! Ton 30 jours, là, hein? Hé, hein? Moi, je te suis sur Facebook, là. Ben, explique aux gens qui ne servent pas comme Christian qui n'a aucune idée de ce qui se passe à ton 30 jours, le défi de 30 jours qui s'est venu. C'est ça, Catherine, elle se met en forme, là... Ben, déjà en forme, là. Ben, elle se met en plus en forme dans son 30 jours, hein? C'est ça? 30 jours... Mon défi de 30 jours pour une vie saine de Arbonne. Je suis même en train de boire une tisane Arbonne, présentement. Ben oui, puis c'est qui qui a été la commanditaire, là, Catherine? Quoi? C'est qui ta commanditaire? Une amie? Oui, ben, en fait, mon chum, il fait partie d'un BNI, d'un genre de groupe de réseautage, les Jeux du matin, là, un déjeuner d'affaires. Puis, il l'a rencontrée, là, elle est représentante Arbonne, mais c'est une fille vraiment tristante. Geneviève Mélenard, puis... C'est vraiment, vraiment cool. En tout cas, c'est vraiment cool. Ça fait-tu du bien? T'es rendu à combien? Il me reste une semaine. À partir de demain, il reste juste une semaine. OK, c'était comme moi, une semaine et demie, une semaine et demie, je peux sortir. Ça, tu peux sortir dans une semaine et demie. Moi, je peux manger de la pizza dans une semaine et demie. Dit-elle en montrant son banchement de l'eau. Donc, la santé, la première question, on voulait savoir avec tout le monde qu'on s'entretient des newbies, c'est comment ça va parce que la distance nous sépare. Toi, coronavirus, comment tu vis ça? La quarantaine, ton chum, ta petite, comment... Bien, tu sais, honnêtement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé pour nous, dans le sens qu'on est des travailleurs autonomes, right? Ça fait qu'on travaille toujours de la maison. Ça, l'affaire, c'est que je serais censée être en Gaspésie présentement. Ben oui. C'était là. C'était là, là. Merde. Juste expliquer au monde, tu faisais un film. Oui, Snow Angel. Oui. Vous avez travaillé fort là-dessus? J'ai 7 ans. 7 ans, pour parler de... Là, j'ai eu hier, avant-hier, j'étais censée partir aujourd'hui, en fait. J'avais une alarme sur mon ordinateur. Départ pour la Gaspésie, demain. Pourtant, s'il y a une place, tu veux être tout de suite dans le Shake Shook, là. Oui. Vraiment, hein? Il y a de l'espace. Mais eux autres, ils ne veulent pas qu'on vienne. Non. Oui, je sais, mais eux autres, ils veulent qu'on reste chez nous. Je comprends. Je comprends. C'est correct. Écoute, ça a été reporté à l'année prochaine. Ah, tabarnasse! Je n'en reviens pas. Parce que, tu sais, pour le monde qui ne sait pas, tu sais, je sais que c'est un projet que Catherine Sienkers fait longtemps, tu sais, puis on en parle beaucoup sur les plateaux de tournage, comment ça vend, puis là, elle partait, on était toute excitée pour elle. Puis là, je... L'année passée, on l'avait repoussée d'un an. On ne l'avait repoussée pas la première fois qu'on l'a repoussée. Mais cette année, c'était, tu sais, cette année... L'année passée, on n'avait pas la totalité du financement. Ça fait qu'on a décidé de repousser pour aller chercher plus de sous. Mais là, on était là, là. On y a touché. Tu sais, on arrivait, là, on était... Ah! 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 Ciao, bye! Mais oui, c'est ça. Moi, je me lamentais parce que je suis revenu de Londres puis les Jeux olympiques sont annulés. Ah oui, hein? I feel you. Parce que Christian, avec sa pièce de Robert Lepage, aurait joué en mâle aux Jeux olympiques. Mais là, finalement... Dis-lui un article pour toi, aujourd'hui. Ah oui? De quoi, ce que ça te disait? De Christian? Bien, je sais. qui est revenu puis qui est malade. À toi, c'est pas si pire. Puis qui a l'intention de faire le projet d'annuler. C'est pas si pire. Non, t'as pas dit quand même. C'est la semaine passée, je dirais. Oui? Là, ça a passé. Là, tu sais, c'est ça que j'essaie de dire au monde. J'essaie de les rassurer. Moi, le stress que j'avais, c'était aussi de le pogner. Moi, j'étais comme, mon Dieu, comment est-ce qu'on va gérer ça? Puis finalement, pour du monde... Ça réagit différemment sur tout le monde aussi. Oui, la famille. C'est ça qui est stressant. En tout cas, je sais pas pour toi, mais là, tu sais, ce qui est stressant, c'est que j'ai trois enfants, même, mais on voit l'air de... Les enfants, ils ont peur. Les autres n'ont pas poigné. Puis je vois pas mon père avec ses chaiseurs. Tu sais, ça fait que... On tient à nos distances des gens qui ont des systèmes immunitaires un petit peu plus faibles, mais... C'est ça, on dirait, le fait que je l'ai eu, je suis comme, bon, OK, t'as vraiment... J'ai plus d'un... C'est réglé, même. On connaît pas beaucoup de monde qui l'a, même s'il y a beaucoup de monde qui en meurt. fait qu'on est comme... Mais ce qui est... 14 jours de plus à partir de tes premiers symptômes. Ça fait que là, moi, je l'ai eu, puis ma blonde l'a eu comme 7 jours plus tard. Ça fait que c'est à partir de sa date à elle qu'il faut faire un autre 14 jours. Puis si les enfants l'ont là-dedans, bien là, il faut partir 14 jours à partir de eux. Bien, ça, c'est les recommandations aujourd'hui, mais comme ma blonde qui est médecin, elle disait, il reçoit genre 5 courriels avec 10 pages de textes sur les nouvelles recommandations chaque jour. C'est un nouveau virus, ça fait qu'ils apprennent à le connaître. Ça fait que ça se peut que dans une semaine, c'est comme genre finalement 5-5 jours, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça se peut que ce soit un mois et demi aussi. En tout cas, bref, c'est nouveau, on ne le sait pas pour tout de suite. C'est genre, on joue avec les enfants puis on écoute les newbies. Mais ce qui est le fun, c'est quand tu as appris la nouvelle, tu as vraiment, tu as bien réagi. Si on voit comment tu as réagi avec la photo, je pense que ça prouve que tu étais très content de ta nouvelle. Un beau sourire comme ça pour annoncer le comédien acadien Christian Thiam est à terre de la COVID-19. Là, il me dit, je n'avais pas guillé puis tout, c'était un bravo. Non, j'avais bu du raspberry à André avec l'avocat, c'est pour ça que tu avais les lèvres. C'est pour ça, tu avais du rouge à lèvres. Voilà, ah, tu l'as. Tu avais tué la photo, toi? En fait, elle me dit, non, ça ne sera pas du sensationnaliste, c'est vraiment juste pour informer la population puis là, je vois la photo. Que si j'ai acheté en matin du COVID? J'étais comme bon, ça va me donner que ça se porte bien. Mais j'ai lu l'article puis c'était bien. Oui, puis... Oui, non, c'était bien. Oui, c'était bien. Puis, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir même, il a passé à la télévision. OK, tu montres tout ça là, t'as l'André. Il a même passé à la télévision ce soir, Christian. Moi, je suis celle-là, mon Chris. Pour le vrai. Tu vas avoir le bébé dans le coin. Tu vas avoir le bébé dans le coin. Donc, Christian, qui était ce soir au téléjournalisme, on peut l'avancer un peu. On peut l'avancer parce que là, tu vois un petit bébé dans le coin puis mes impôts dans l'autre. Tu vois, avec le petit bébé dans le coin. Où ça? Oh! Le petit bébé là puis les impôts dans le coin. Bon. J'ai fini mes impôts, au moins. Mais je pense que ce qui est génial à cause du film, j'ai fini mes impôts comme... Quand j'étais la première chez mon comptable, j'ai appelé, il était pour une nuit de vacances puis je disais comme il faudrait faire mes impôts puis ça, on a bien... Parce que tout... Tes cartes sont reprises en janvier, là. J'ai comme OK, je suis prête. Je vais faire mes impôts puis comme toi. Oui, c'est d'habitude. Bon, mais là, j'ai un film à faire. Fait que là, mes impôts, c'est réglé, mais... Fait que là, c'est ça. Puis vous autres? À part ça, lui, lui, il est malade. Moi, c'est réglé. J'ai recadré ma photo, tu vois. Il n'y a plus de démons. Mais tu vois, je ne me suis pas forcée. Les impôts sont quand même derrière le train. j'ai écouté un film hier. Puis tu en écoutes un présentement aussi. J'en écoutais un, oui, j'avais oublié, c'est ça. Pour mieux t'aimer, où j'ai vu Christian jouer un petit baveu cowboy, dans un bar. Tu l'avais-tu vu, là? Jamais. Tu ne l'avais pas vu? Tu n'as jamais vu M'encher une gomme de main. C'est vraiment bon. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, M'encher une gomme, j'ai un petit rôle, c'est un bon film. Denise Bouchard puis Gilles Dornon. M'entendez-vous encore? OK, là, vous venez de défuyer. Là, vous étudiez, je ne jouais plus rien. Là, on a eu une belle discussion sur un film acadien qui a été... Je l'ai manqué. Ah! Je l'ai manqué pour mieux t'aimer. J'ai manqué le film, j'ai manqué la discussion. Je l'ai manqué les deux. Oui, c'est le film de Denise Bouchard qui passait à la luni hier. OK. Hier soir, ça finissait à 1h du matin. C'était le 11 à 1h. Christian jouait un petit baveu dans un bar qui... Oh, j'ai une gomme! Moi, j'avais un mini-rôle. C'était lide. Le film, il... Mais la gomme avait un rôle... C'est solide, la gomme. Ah oui, la gomme était présente. Le parcours de l'objet. C'était fun de parler de Denise Bouchard qui joue aussi dans les Newbies, le rôle de Marcel, puis Gilles Doiron qui était chef éclairagiste. C'est un film de Denise et Gilles puis c'était sur Unitv. C'est déjà la deuxième diffusion parce que c'est un film qui a été présenté dans les festivals puis Uni a été comme un peu un partenaire dans cette aventure-là. Ça fait que là, les gens peuvent le regarder. Ils ont fait quelques changements. Moi, j'ai remarqué pour les gens qui l'ont vu la version. Ah oui? La version festival, oui. Pour arriver à la pause, justement, ils ont dû inverser certaines scènes. Il n'y a pas eu comme le bout où il y a eu la fenêtre window après comme 10 minutes au premier visionnement de lancement. Ah, ça, c'était... Ah, mon Dieu! Ça, c'était... Parce que si on est genre 800 personnes au Capitole, genre après 15 minutes, genre toutou, il y a comme une genre de fenêtre window qui apparaît. Puis là, tu vois la souris du gars puis dans ce moment encore faire comme... Puis là, tu vois la souris, tu sais, genre essayer de cliquer puis là tasser la fenêtre puis là, tout le monde est comme... Ah, mon Dieu! On se sentait tellement mal pour, tu sais, Denise puis Gilles, évidemment. Mais là, tout est bien aujourd'hui. Même la souris est en confinement. La souris-là est en confinement. Mais toi, Catherine, comment ça va? Comment ça se passe au Québec? Nous autres, on... Ben moi, ça se passe bien, je vous dis. Il n'y a comme rien qui a changé, là. Je n'étais pas censée faire d'argent anyway jusqu'au début mai. Ça, c'est bon. Donc, j'ai l'air d'avoir Marie-Jeanne à la maison, ma fille de 4 ans à la maison, 24 heures sur 24. As-tu des amis des amis comédiennes qui sont... Oui, mon amour! Parle aux newbies! Parle aux newbies! C'est comique, parce que Catherine... C'est comme dans des autres vidéos, là, pas sans... C'est vrai, on avait assemblé ton barbecue, nous autres! Ça, c'est drôle! As-tu des amis, Catherine, des amis aux comédiens, comédiennes qui nous arrangent présentement avec tout ça, ce confinement-là et étant autonome, pour être autonome? Regardez-moi deux secondes! Qu'est-ce qu'il y a ma poche? Je suis au téléphone, mon amour! Moi, c'est assez content parce qu'on ne fait pas de montage, ça, c'est la preuve. Non, c'est ça! On va lire directement comme ça. Vous voyez, il nous reste à peu près huit minutes. C'est une heure plus tôt au Québec, t'es correct. Non, c'est ça! Ça paraît pas mal, c'est juste qu'on peut-être le publier à soir et à minuit juste pour faire dire comme... Voyons, on n'a pas couché sa petite en cours à la nuit! Non, c'est ça! Ma fille, c'est 4 ans, mais oui! Ah, c'est ton! Deux secondes! Hé, attends! Deux secondes! Ah, moi, je suis content! Ça, c'est fucking normal! Deux secondes! Deux secondes, on vient à l'école! Hé, là, j'ai ma petite tisane à Arbonne, je prends ça, j'ai l'accessité! Deux secondes! Puis, c'est-tu réglé? C'est vrai? Pas ça, 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 ben, sérieux, moi, j'ai dit à ma blonde aujourd'hui, j'ai dit, là, demain, on fait un horaire. Je suis plus capable. Puis t'as une pomme, puis t'as un verre-ci, j'ai les chauds, j'ai les frais, t'en manges, qu'est-ce qu'on joue? Là, j'ai dit, là, on va faire un horaire. Ça fait deux semaines et demie, puis je suis comme, hé, je comprends pourquoi il y a des horaires à l'école par garderie. Ah, une enfant! Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Moi, une, ça se gère quand même bien, je veux dire, on est trop en tout, tu sais. Ouais, ouais, je comprends. Un minimum bien, mais je veux dire, toi, t'as une garderie chez vous, là. Une garderie COVID. Oui, une garderie COVID, c'est ça. Une garderie, puis ta mère aussi, là. Ouais. Une chance que ma mère, non, c'est le contraire. Je pense qu'elle a... Ouais, Luc, elle te posait une question. Aujourd'hui, là, avec les enfants, on a mis des feuilles dans chacune des salles avec un mot comme, si tu rentres dans la toilette, c'est 10 push-ups, dans le salon, c'est 10 push-ups. Ah, oui? Je suis pas dans la cave, c'est 10 push-ups. Quand t'arrives dans une salle, il faut que tu fasses l'exercice. Ils font-tu? Ils font. C'est bon. C'est drôle, parce que nous autres, nous autres, aujourd'hui, on a... La prof de gymnastique, Hassan, nous a envoyé un lien des gars qui font des genres de sessions de gym confinées, justement, en confinement. Puis, on a joué, tu sais, tu mets un genre de petit foulard dans le derrière, puis là, il faut le pogner, le foulard de l'autre. Puis, c'est des jeux, genre, de training. Genre, tu fais un push-up, puis tu donnes un high-five, tu avances, tu donnes des high-five, lui qui donne plus. En tout cas, c'est toutes sortes de petits jeux. On a fait ça pendant... Bois ça, toi, avec le COVID? Ben oui, mais... tu avances un high-five. tu donnes un high-five. Je fais ça avant. Hein, toi, mon bébé? Là, tu t'avais posé une question à Catherine avant qu'elle s'en va... Avant qu'elle disparaisse. ...à la petite bine. Non, mais moi, je disais, comme nous autres, on a... En tout cas, présentement, à part une tournée qui a été cancellée, moi, puis Christian, où on a un ami qui habite à Montréal qui, lui... Tu sais, là, il est quand même travailleur autonome. Je me demande comment il va, mais comme toi, à Québec, comment ça se passe? T'as-tu des amis comédiens, comédiennes qui vivent aussi plus difficile ou t'es pas au courant de ça? T'es pas là-dedans par tout? Ben, je sais qu'il y a plein de choses qui ont été cancellées. Mais toi, tu venais de finir ton tournage. T'as été chanceuse. Ben oui. Non, c'est vrai. T'as-tu pas là-dessus, en plus? Moi, je l'ai pas écouté, mais... Épidémie, oui, mais ça, t'as fini ça. Non, Épidémie, non, mais ça, c'était fini. Ça a été fini avant l'Épidémie. Excuse-moi. Ben, c'est quand même drôle que tu joues dans Épidémie puis il y a justement cette pandémie. Les auteurs ont vu juste... Mais ça m'a vraiment apprécié la recherche qui a été faite des auteurs, parce que je trouve qu'ils sont vraiment sur la coche. Quand tu regardes la série et qu'on entend qu'est-ce qui se dit, il n'y a pas aucune aberration que tu fais. Ben, voyons, danser l'Épidémie. Puis les auteurs, ils doivent faire « Ouf, on a fait notre job comme pour » parce que, tu sais, c'est comme live après la version live. Mais c'est fou. C'est vraiment un peu... Il y a comme un peu de déjà-vu, là. C'est un peu weird. Puis c'est comique parce qu'évidemment, tu ne peux pas être teinté par ça dans ton jeu comme comédienne parce qu'on ne connaissait pas la pandémie. Si on avait à jouer ça tout de suite, évidemment, tout le monde, on essaierait de se mettre dans l'état qu'on est dans notre recherche. Mais là, la recherche était vraiment et elle ne t'a pas inspirée de faits vécu, mettons, de l'expérience personnelle. Non. Parce que, moi, j'ai juste vu les scènes que tu as jouées dedans et qui étaient propagées sur les médias sociaux. C'est vraiment loin de ce que tu joues avec les newbies. On n'est pas dans même. Ton petit garçon qui te laisse finalement rentrer puis tu vas dire adieu à ton petit garçon. C'est... Ouf! C'est... T'es lente comme toujours. Mais holy gee! C'est vraiment... Oui, bien, il fallait que je répète ça quand je faisais mes allers-retours d'une fois à Montréal que je vous ai fait vivre de tes belles affaires, hein? C'est vrai. Des vols annulés. On a fait des belles horaires de gymnastique que tu faisais une journée avec nous, tu t'en allais pour ton autre plateau. Il y avait des deux vols qui ont été cancellés. T'as pas des tempêtes, en plus? T'en avaient pas rapport. C'était juste des vols... Non! C'était juste deux vols qui ont été annulés random de même les derniers-retours. Freaking gymnastique. Comme sur tapis, ça marchait des allers-retours, mais finalement, il y a arrivé... Dans la réalité, là... Moi, ça me fait tout le temps freaker quand je vais à Montréal ou à Toronto, tu sais, que je pars le matin, puis là, je fais comme... Mais, c'est ça annulé, là! Tu sais, parce qu'il y a une équipe qui t'attend, tu sais, comme... Toi, quand c'est hors poussé... C'est pas tripère, là, parce que tu te dis, c'est toute l'équipe au complet qui subit à cause d'une personne qui n'est pas rendue, là. Tu fais comme... Mais, je peux pas croire... Puis là, d'un coup, tu décales tout, tu remets les seins. Il y a du monde qui a appelé plus tôt pour pouvoir remplacer tes scènes que toi. Tu n'étais pas de tournée, mais tu n'es pas là. Ça fait que, là, finalement, il y a des méchants de gymnastique. Le monde qui travaille... C'est vivant! Tu es vraiment genre... Yeah! Tout est correct! Tout est correct! Tout le monde est le même, là. L'autre question que j'aime tout le temps poser à tout le monde qu'on a eu des invités jusqu'à maintenant, c'est... As-tu eu la chance de regarder toute la saison? Deux? As-tu regardé tous les épisodes? Pas encore. Pas encore. C'est plutôt complet. Pas grave. Luc, il est rendu l'épisode 3, je pense, puis il est rendu Ford & Ferrari. Moi, je rentre à 5. 5? Non! Parce qu'on n'est pas rendu à 5 à la télé. Moi, ce qui me fascine, c'est que Luc, elle me tasse sur qu'est-ce qu'on est rendu à la télé, tu sais. Mais là, je fais quand tu fais... À chaque fois, j'appelle, je vais se faire à la soirée. Écoute, Ford & Ferrari, c'est bon? C'est bon! Elle va oublier ça, cette rencontre-là. C'est bon, par exemple. C'est vraiment bon! C'est juste, moi, je l'ai écouté dans l'avion parce que les newbies n'étaient pas disponibles et après avoir écouté toutes les newbies, 2, 3, 4 fois, tu sais. Oui, oui. Je trouve qu'il manque de... Il n'est pas très commis. Il manque de commitment. Ben, moi, je l'ai eu à Winnipeg pendant un mois et tout ce que j'ai, c'est des photos de lui sur le couch qui dort. Hé, je suis là, man. J'ai mal les newbies et je le mettais. Hé, le capot! Tu écoutais le capot! Non, mais j'étais fatigué, hein? Moi, je m'endors sur mon travail. J'écoute le travail André, comment ça se passe? Comment ça va? Hé, moi, sérieux, là, si tu veux parler de moi, Len, je vais... C'est un running gang avec André. On s'appellera depuis tard, juste moi et toi. Excusez-moi. On s'en fera. Non, nous autres, on va bien, finalement. On a réussi à installer un horaire depuis le milieu de la semaine passée. Tu as fait de ça, toi? Oui, oui, oui. Là, je n'ai pas le temps de descendre en bas pour montrer. On a des calendriers qui vendent au St-Po avec tous les jours et tout ça. J'avais ça au bureau qui restait. Là, on a écrit des heures, comme à 9h, ça commence. À 7h, il y a un réveil. Puis là, on fait du yoga puis le 7-minute workout, un petit workout très basic, comme à toutes les parties du corps pour 7 minutes avec les enfants. Puis là, après, à 9h, commencent soit des maths ou français. On m'occupe plus des maths puis Karen plus des français. Vous faites ça. Des exercices. Puis là, après, c'est ça, il y a Julie, bien, des fois, ça varie. Puis là, après, c'est l'heure du midi. Puis le retour du midi, c'est tout le temps, on va dehors jouer, marcher, faire de la bicyclette, faire une randonnée, quelque chose. Puis à 4h30, les enfants connaissent cette heure-là parce qu'à 4h30, ils ont le droit à l'électronique. Fait que là, ils ont installé Messenger vidéo, Messenger Kids, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, ils font des écrits. Et ils se parlent fort. Je veux dire, ils font des jeux, ils ont la langue puis là, ils font des bonnes qui apparaissent. C'est comme, je suis assez content, je parle à Chloé, je parle à Samy. Ne parlez pas. Il n'a tant à rien, t'es moindre. Mes deux plus jeunes ont chacun des vieux téléphones qu'on avait, moi puis Karen. Fait que là, ils ont chacun leur propre téléphone. Ils jouent combien de temps? De 4h30 à 5h, 5h15, tout dépendamment comment je suis prêt. Vous êtes barres? Oui, oui. Je ne pense pas que ça. Pas la semaine. Mais la fin de semaine, Netflix, ça t'écoute de jour. Le matin, nous autres, je n'ai pas perdu le contrôle. Je n'ai pas perdu le contrôle. D'ailleurs, à 9h20, elle dit, « Maman, c'est des sous-titres, je ne comprends pas comment ils les enlever. » Non, comme « Maman, tu as pris l'ordinateur, je voulais m'utiliser. » « Tâche-toi de là. » « Je suis avec les newbies. » « Ah oui, je suis rendu à l'épisode 21, moi, maman. » Moi, je suis à l'autor parce que nous autres, pas d'horaires, on a qui se met à tipper Zelda, par exemple. C'est presque fini. Mario Odyssey, ciao, bye. C'est réglé. Mais on n'est pas meilleurs que nous. Comme samedi et dimanche, honnêtement, nous autres, on reste couchés puis ils sont assez rendus vieux qu'ils mettent ça sur Netflix et qu'ils écoutent deux heures de comics. Maïs, c'est sa fête le 2 avril. Elle va en 8 ans puis Claudie... J'essaie de se rappeler. Il y a un horaire. Il y a un horaire. Il y a un calendrier au Staple. Quel âge, quoi? Oui. Non, on est toutes seins, t'as 4 heures et demie. Quel âge, quoi? T'as vu me demander c'est quoi leur monde? Attends une minute. Même qu'il y a des blondes. t'as terminé de chanter. Il y a eu une galerie d'un film, là, d'un newbie. As-tu répondu? Les 6 et... Nous, on va avoir 8 ans jeudi, le 2 avril. Oui, c'est ça. Ils sont assez vieux. Il faut se laisser dormir. Moi, j'aime ça parler des enfants. Je me souviens tout le temps comme David Letterman. Tu sais, à chaque fois qu'il faisait des entrevues, il commençait tout le temps en parlant « How's the kids? » Tu sais, puis il fait tout... Puis en tout cas, je me disais tout le temps « C'est normal, weird. » Il y a fucking... Je sais pas, moi, n'importe quel artiste américain devant lui. Puis il parle des enfants. Puis là, je comprends. On dirait qu'on peut bonder là-dessus. Tout le monde fait comme... Mais vraiment, c'est parce que... Les petits compas ont devenu vraiment croissants. Mais ils sont tellement proches de l'âge l'une de l'autre que c'est des meilleurs amis. On n'a pas... Tu sais, comme... On peut les laisser jouer ensemble quand c'est des jeux libres. Puis ils n'ont pas besoin autant d'électronique. Puis tant mieux, parce que comme n'aime qu'à l'enfance, c'est très... Tu sais, c'est un dictat. Tu viens accrocher là-dessus. Mais comme tu vois, dans les derniers jeux que j'ai trouvés, comme là, on a été... Je ne le nommerai pas, mais on a été au Costco pour quelqu'un à ce soir. Puis on a vu des livres. Parce que les derniers exercices que j'ai trouvés de maths étaient en ligne. Fait que je faisais ça avec mes vieux ordinateurs. Fait que c'est tous des jeux que tu cliques puis les enfants triples là-dessus. Fait qu'ils ont l'électronique, mais c'est des jeux éducatifs. C'est comme... Il faut qu'ils essayent de colorier. Puis c'est vraiment bien fait. Si les gens font des recherches, il y en a différents sites. Puis... Mais là, j'ai trouvé au Costco justement des livres qui étaient tout savoir sa première année sur la deuxième année. Puis j'ai même trouvé... Oui, mon chum en a acheté un. On a peut-être le même. C'est bien sûrement. C'est sûrement le même. On l'a aussi. Fait que c'est ça. Puis il y en a même un qui ont sorti... Lui, je ne l'ai jamais vu. C'est comme pendant l'été, si tu veux te rattraper un peu, une révision un peu avant d'aller en deuxième année et avant d'aller en troisième année. Parce que tu sais, moi, je trouve ça important au bout. Tu sais, quand tu vas à l'école puis tu es en première ou deuxième année, l'été, tu fais du rattrapage, tu sais, puis tu fucking étudies comme un style mongol puis tu fais sûr d'arriver en troisième année, tu sais, là... Ça coche. Ça coche. 3 fois 3, 9. 8 fois 7, 72. Tu sais, tu es fucking prêt, là. 8 fois 7, je ne pense pas que ce soit 72. 50, 10. Merci. Moi, je ne fais pas de révision l'été. Si tu me permets, il nous reste moins de 5 minutes. Je voulais juste te poser une question. Le 3 minutes, tu as passé... Attends-le, il y a 25 minutes passées, il a dit, il reste 8 minutes, il reste 5 minutes. tu essaies de nous fucker. Non, mais il reste même pas. J'avais préparé une question. Ah, mais j'en fasse que je... Ah, je sais. Vas-y, on va faire ton seul. Vas-y, la volubile. André, je te reconnais que c'est quoi. J'aimerais savoir c'est quoi que tu te rappelles, toi, de l'audition que tu as faite pour les newbies quand c'était ce qu'on appelle le call back. Parce que la première audition, juste pour les gens en contexte, Christian et moi, on n'était pas là. C'était un au-cadre, comédien qui jouait nos rôles, qui donnait la réplique. Et lui qui jouait André, c'était bon. C'était bon. Moi, j'ai vu les tapes de ça. J'ai failli perdre le rôle. J'ai pensé, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Donner le nom à André. Il m'a envoyé les vidéos pour te dire qui je t'aime le mieux. lui, il y a lui. Lui, lui, lui. Ça aurait bien matché que toi, il était roux en part de ça. Fait que là, Fait que de ça, ils ont sélectionné des candidats qui étaient plus forts. Puis toi, tu faisais parmi ces gens-là. Puis là, ils nous ont demandé à Christian et moi de se rendre là. Fait que j'aimerais, Christian pourra voir, il ne sait pas que j'ai préparé cette question-là. Je veux juste savoir, avant que nous autres, on parle, qu'est-ce que toi, tu te rappelles de cette journée-là? parce que c'était une seule journée. Je me souviens d'avoir attendu assis sur un divan quand même assez confortable très longtemps. C'est juste pour rire, oui. Puis j'ai eu du fun. C'était vraiment une audition très forte. Mais moi, j'aime auditionner à la base, mais c'était le fun. Puis Fred était le fun. Vous autres, vous étiez le fun. Puis vous riez. Vous étiez un peu en public aussi. Puis moi, j'ai lâché mon fou puis on a joué. Je me souviens pas mal de... Beaucoup. OK. J'étais assise. Ah! Je me... Je pense que... Oui. J'ai-tu auditionné avec Raph? Ou est-ce que c'est... Non, non. Non, non. C'était pas la même journée. Je pense que moi... Je me suis allée croiser avec Raph's en face de moi. Oui, je me suis allée croiser, mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est que là, André dit, qu'est-ce que tu te rappelles de cette journée d'audition-là? Mais c'était juste une audition, mais toi, t'as passé la journée-là. Moi, c'est ça que je me rappelle qui m'a fasciné. Tu sais, parce que le monde rentrait, sortait, puis là, toi, tu t'es assise sur le couch puis là, on commençait à jaser avec nous autres. Ça fait que là, tout d'un coup, tu faisais déjà partie de la gang. Ça fait que là, tout d'un coup, de fil en aiguë, on t'a demandé de donner la réplique pour la suivante. C'était quoi? Ben, c'est parce qu'elle, ce qui arrivait avec Catherine... C'était dur d'être là jusqu'à la fin. Ben, je veux dire, on m'a demandé... Parce qu'on avait demandé pour tous les deux. C'est ça, exactement. Mais tu te rappelles qu'à un moment donné, vu que ça a fait comme genre, ben, donne la réplique à l'autre puis là, à rester pour un autre de plus, puis là, j'étais comme, elle est restée avec nous autres toute la journée, tu sais, mais tout le monde à ton moment... Vraiment, j'ai passé la journée-là. Oui, oui, oui. C'était de même. Quand est-ce qu'on t'a vu, c'était tout ça. La question, c'était qu'elle t'allait faire finalement. Oui, oui, c'était vraiment ça, entre jouer le rôle d'Amélie parce que c'était ça que je voulais qu'on te dévoile. On t'a peut-être déjà dit, mais les gens ne savent peut-être pas. Mais on a eu un débat à savoir... Le débat, c'était pas de savoir si tu jouais dans la série ou pas, c'était de savoir quel rôle tu jouais. C'est-tu Amélie ou Anne-Julie? Il y avait vraiment eu un débat là-dessus. T'as bonne dans les deux. T'as bonne dans les deux, c'est ça. C'est quand Raphaël s'est pointé. Elle a fait « OK, elle, il faut absolument qu'elle passe à Amélie. » Fait que là, c'était clair. Puis nous autres, ce qui était... Comme Christian, moi, ces souvenirs-là, j'ai aussi, c'est que tu faisais vraiment partie de la gang parce qu'un moment donné, il y a une des comédiennes qui est partie et on commentait en dur et tu étais même resté là et on parlait juste bien ouvertement. Mais tu avais donné des répliques et on t'a même demandé à toi comment tu t'es sentie derrière cette fille-là. Elle chantait un peu moins l'écoute puis c'est comme « Ah, OK, c'est comme... » D'ailleurs, la comédienne est avec nous autres aujourd'hui. Tu imagines. Elle taillit puis elle n'a jamais joué depuis ce temps-là. Elle lance des dors celui-là. Fait que c'était... « OK, je suis content parce qu'on n'a jamais vraiment parlé depuis ce temps-là de l'audition. » En fait, comme si ça n'existait pas. Mais pourtant, c'était vraiment un... gros morceau dans... En termes d'heures, c'était comme ça. Moi, je te jure que j'ai appris de cette audition-là parce que je me rappelle, j'ai fait comme... « Mon Dieu, Seigneur! » Elle n'est pas stressée. Tu sais, moi, j'arrive dans l'audition, je suis tout le temps comme... À peine si je dis « Bonjour, bonjour! » J'essaie de ne pas trop te donner... Toi, t'es arrivé là, c'était juste tout de suite comme... « Je travaille avec vous autres, on est ici pour travailler, on va faire ci, c'était fun, on mange... » Vous avez rendu la job facile aussi. C'était tellement « Outgoing » puis tellement sympathique puis tellement drôle puis je veux dire, ce qui est le fun aussi, c'est que vous... Si tu lances quelque chose, vous l'attrapez puis vous l'attrapez puis il n'y a pas aucune joke ou niaiserie qui a fait comme... Tu sais, malaise. Non, 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 tout à fait. C'est bon pour rendre les gens à l'aise. C'était vraiment tripal, c'était vraiment tripal comme audition. Mais quand même, tu sais, moi, ça a vraiment fait après... « Je vais juste être moi-même et me donner à 100% puis ne pas faire comme genre « Ok, j'espère que je ne vais pas me juger. » Tu sais, astuce, c'est juste comme « J'y vais » puis j'ai eu... J'ai eu toutes mes auditions depuis ce temps-là. Merci à toi. C'était le 9 janvier puis on tournait le 24 janvier. C'était comme deux semaines après, c'était fou, là. C'était comme genre, non seulement on commençait parce que la saison 1, c'était sur un an, fait qu'on pouvait faire le premier bloc qui était justement l'épisode avec le fil de la prise sur la glace, tout ça, fait que c'était comme... C'était comme... Ça, c'est pour vous pareil. Deux rôles quand même importants, là. Oui. À Montréal. Puis il fallait trouver une chimie en plus entre les deux filles parce qu'on savait dans saison 1 et ils étiez beaucoup, beaucoup ensemble. Saison 2, on a plus éclaté, fait que vous vous retrouvez dans d'autres cellules, des fois plus de scènes, justement, les conjoints ou les chums puis les blondes, fait que... Mais... En tout cas, je suis content que je voulais finir l'entrevue avec le début. Tu vois, c'était ça mon concept. Hé, André! J'étais pas long, j'étais... Ça vient d'apparaître « Temps de réunions restant 5 minutes » Oui, je sais. Et puis dire « T'as menti, je le souligne comme fou, là. Ah, je... 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 J'aime plus le temps faire un petit peu plus court. Oui, oui, oui. T'as rien. Pour que les gens l'écoutent au complet. Puis, en tout cas, les... On avait demandé aux gens s'il y avait des commentaires, mais les commentaires, c'était pas nécessairement des questions. Tous, c'était les gens de Coop Drôle et on saluait ton travail. Ça fait qu'on remercie tous les gens qui nous suivent pendant... C'est bon. Pendant la saison 2. Puis là, je vous donne le défi à Luc puis à quelqu'un de savoir qui se pouvait être le premier à finir la saison 2 entre vous deux. Fait que... C'est gai de voir. Luc, j'ai écouté « Mariage Story ». Si jamais tu cherches un nouveau film avant les newbies, c'était bon. « Mariage Story ». « Story », c'est malade. J'ai écouté « For the Ever Eye », Scarlett Johansson. Incroyable. Écoutez ça. Moi, Catherine, on n'a pas eu la chance de jouer beaucoup ensemble, mais c'était super le fun du plateau quand tu arrivais. C'était tout le temps comme une belle bouffée d'arrêche. C'est la lampe des questions. C'est la lampe des questions pour dire qu'il reste 8 minutes finalement. Ah, t'es fin, Luc. C'est gentil. Merci. Mais moi aussi à chaque fois que j'arrive. Mais vous étiez tellement... Je l'ai toujours dit, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. C'est du bonbon. Je n'ai pas compté combien de fois j'ai pris l'avion cet automne, mais jamais, jamais que j'ai fait comme « Oh! » As-tu pris ton aéroplan finalement? Non. T'as un an. T'as un an. C'est rétroactif un an. Tu peux te... Vas-y chercher. Tu peux aller les chercher? Quatre. Ben oui, mon André, il a fait ça. Tu lui parleras plus tard. Quand je suis là, il n'a pas le temps de parler, je parle rien que de moi. Mais quand t'as fait un des meilleurs commentaires sur la série Nubi, je m'en rappelle tout le temps, elle disait... T'as dit après genre... Je ne sais pas. Ça fait peut-être une couple de semaines sûr qu'on tournait. Ben non, on avait commencé à tourner l'hiver puis là, t'as rendu l'été, on était à juste pour rire. Puis là, t'as rendu bloc 3. Pas juste pour rire, on tombe unement national. Vous savez ce que je m'envole. OK. Parce que là, elle a fait comme genre... Il y avait quatre blocs, t'as dit ça au bloc 3. Puis elle a fait comme genre « Hey, on n'a pas de loge? » On a tous fait genre... Hein? C'est vrai? On n'a pas de loge? Parce que d'habitude, pour expliquer au monde, on a toute une petite loge avec notre nom et notre nom de personnage ou l'autre. En tout cas, bref, c'est pas grand-chose. Un petit lit d'appoint puis tu sais, c'est un petit coin avec une petite lumière. Tu peux checker ton texte. T'as tes réductions puis tes costumes là-dedans. Puis là, quand t'as dit ça, on n'a pas de loge, puis là t'as dit « Colin, c'est assez le fun sur le plateau. On est à 100 familles. On est assez bien que je ne me suis jamais rendu compte qu'on n'avait pas de loge. » Puis il a fallu qu'on aille à Montréal où est-ce que c'était une équipe de Montréal. Elle a dit « Un pas de loge? » Elle a dit « Je suis quand même... » Alors, d'ailleurs, on a l'équipe de technique de Montréal avec nous. On a eu du fun. Peu importe où on est allé, c'est rien parce qu'on était au Monument. D'un coup, on était tous cramés dans une petite pièce. Là, on a fait comme « Hey, on n'a pas d'autre place à aller. » On ne peut pas aller sur la scène, on ne peut pas aller dans le théâtre, on ne peut pas aller... C'est quelque part où c'est tendre pour dormir. On s'entend que c'est important pour toi, Christian, dormir. Fait que... Christian dort tout le temps. Tout le temps. Mais il s'endort de même. Il met ses tueurs. Il s'endort. 45 minutes plus tard, il se réveille. On est chanceux de l'avoir tout de suite à soir. Vraiment. Et voilà! Il restait cinq minutes, huit minutes à l'entrée. On le voit, il reste deux minutes exactement. Non, mais je m'en rappelais tout le temps de ce commentaire-là, ça m'avait touché. J'étais comme frère. Puis en plus, non seulement ça m'avait touché, ça m'avait fait réaliser qu'il n'y en avait pas pour vrai. J'étais comme... On n'avait jamais demandé. Christian, il y en a plus. Ça veut dire qu'on avait du fun. Oui. Ça m'a jamais manqué, mais c'était vraiment... J'avais l'impression de faire partie d'une famille. C'était pas... Je rentrais pas travailler. C'était vraiment... Puis en plus, on travaillait tellement ensemble. On travaillait les textes. On arrivait, on donnait des propositions. Tu sais, tout le monde... C'était tellement organique. C'était vraiment très faire. Merci beaucoup. Merci de ton temps. Bravo encore. Bravo pour ton rôle. Tu es extraordinaire. On t'a vraiment aimé. Puis on invite les gens... Ah, ça va-tu finir avec ta petite fille qui revient? Je pense qu'on l'entend. Elle veut-tu revenir, non? Je pensais que... Non, c'est mon chat. Ah, c'est mon chat. T'as fini avec ton chat de mort. Je te souhaite que ton film soit l'année prochaine, le 4, pour arrêter de faire ça. Je pense qu'il reste comme 15 secondes. OK. Merci beaucoup. Bye. 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 Merci.